Caroline et Franck viennent d'emménager ensemble et cela les oblige à changer quelques-unes de leurs habitudes. En effet, Franck est journaliste sportif, il écrit le compte-rendu des matchs de foot pour un quotidien et monopolie souvent la télé du salon. Ils ont donc pris un second décodeur pour que Caroline puisse continuer à profiter de la TV d'Orange et de ses séries fétiches dans la chambre. Pour cela, il faut relier le nouveau décodeur à la Livebox, mais ils n'ont pas envie qu'un câble traverse tout leur appartement. Heureusement, il existe une solution simple et efficace. Sur les conseils d'un vendeur de la boutique Orange la plus proche, Caroline et Franck décident d'acheter l'extendeur TV d'Orange. L'installation est très facile. Franck branche l'une des extrémités du câble Ethernet sur la prise Livebox du décodeur TV de la chambre et raccorde l'autre extrémité du câble à l'une des prises Ethernet de son extendeur TV. Il branche son extendeur TV sur une prise électrique, puis l'allume. Le voyant d'alimentation électrique est vert. Le voyant Wi-Fi est éteint et le petit point du voyant Association clignote lentement en vert. Pour associer son extendeur TV à sa Livebox, Franck appuie sur le bouton WPS situé sur la face arrière de sa Livebox et le message Association en cours s'affiche alors dessus. Il appuie ensuite sur le bouton WPS de son extendeur TV. Le voyant Association clignote rapidement en vert, puis s'éteint. Sur la Livebox, un message indiquant que l'extendeur TV est connecté s'affiche. Sur l'extendeur TV, le voyant du Wi-Fi s'allume en vert. L'installation est terminée. Franck n'a plus qu'à allumer son décodeur TV. Voilà, c'est bon ! L'extendeur TV est maintenant placé dans la chambre à proximité du décodeur. Caroline et Franck peuvent désormais regarder leur programme en même temps et il n'y a pas de risque qu'ils se prennent les pieds dans le câble.